Musique Bonjour à toutes Alors pareil, elle a dit que nous sommes présents pour créolien et pour français donc toute ma présentation est en français parce qu'on m'a fait besoin de présenter à moi elle a présenté déjà à Alexandre Dijoux donc comme le temps l'est compté nous commençons direct donc organisée par le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est une opportunité de mise en évidence de l'importance de la diversité réunionnaise une diversité synonyme de richesse culturelle et identitaire qui contribue au dialogue et à la compréhension mutuelle et pouvant être perçue comme un lecteur d'inclusion, de changement, de constructif et de développement durable d'un point de vue social, environnemental et économique des réflexions ont ainsi été menées concernant les connaissances pratiques locales que l'on peut également appeler des marqueurs culturels et identitaires réunionnais il concerne la cuisine, donc comme on a parlé tout à l'heure, la langue, la musique ainsi que les plantes médicinales et croyances qui s'y rattachent pour cette troisième édition consécutive, ce 1er juin 2024 le CCE retient la thématique liée à la littérature, notamment orale à travers les contes et légendes de la réunion et intitule donc cette journée alors là, le cosmeur n'est pas trop dire « Ker-ma-zi-naz-nuz-an-set » « Zisto-la-réunion » ou « L'imaginaire des aïeux, contes et légendes de la réunion » mes objectifs ici sont de rappeler le contexte de création des formes de pratique de la littérature partagée et les différentes influences culturelles qui l'ont façonné, les différents aspects et les différentes conduites liées à la pratique de cette oralité et d'introduire, de poser les concepts de littérature mon intervention s'intitule donc « Des pratiques littéraires partagées à la réunion, histoire, légendes et contes entre différences et communes » Bon, ça que l'a vu à moi l'année dernière écoute à moi l'année dernière, moi l'ai désolée mais ça répète un petit peu ce que moi l'a dit puisque ma spécialité c'est le métissage réunionnais donc désolée, déjà en plus, ça répète tout ce que Sully Sully, on a fait la conférence tout seul donc là ça a répété à un moment, on finit par rentrer parce que tout le monde avait peut-être exprimé les mêmes affaires et donc dans un premier temps rappelons le contexte de migration, immigration et de créolisation, métissage retenant donc les notions de population d'origine population origine et population racine de différence et de commun de multi-inter- et trans-culturalité et de multi-inter- et trans-identité en effet, l'île de la Réunion c'est dès la fin du XVIIe siècle dans des situations passées variées libres ou contraintes et violentes d'esclavage ou d'engagisme et avec des statuts différenciés de colons de domestiques, esclaves ou engagés que débarquent diverses populations génétiquement et culturellement d'origine géographique diverse des populations extérieures à l'île que l'on appellera ici populations origines elles sont issues de trois continents européens africains et asiatiques et se présentent avec plus de sept origines culturelles et identitaires différentes l'approche identitaire d'une réunion multiculturelle et identitaire nous permet de découvrir que les populations origines concernent ainsi les populations européennes comprenant donc des origines françaises portugaises, italiennes, suisses, espagnoles allemandes, écossaises, irlandaises, hollandaises et des populations africaines comprenant des origines malgaches et comorbiennes des populations indo-pakistanaises comprenant des origines tamoules et musulmanes et des populations asiatiques comprenant notamment les origines chinoises par ailleurs dans ce contexte d'immigration et donc de déracinement c'est un long processus d'échange d'emprunt, de négociation de compromis, d'adaptation entre désapprentissage et apprentissage nouveau, de transformation voire de transmutation de recréation, de reconstruction dynamique et locale que se constitue ce que l'on appelle la créolisation on en parle encore une créolisation qui par extension sera entendue comme un mélange un brassage, un métissage biologique que certains nommeront également melting pot ou encore batarcité mélange, brassage, métissage qui est également culturel la créolisation biologique et culturelle s'est ainsi généralisée dans toutes les communautés de la société dans une certaine urgence sociale l'île de la Réunion a signifié véritablement la Réunion de différentes populations humaines génétiquement et culturellement issues de diverses origines extérieures mais nées et enracinées biologiquement et culturellement à l'intérieur il est aujourd'hui question de la naissance de la création de la population intérieure à l'île que l'on appellera population racine composant une seule et même population typiquement réunionnaise l'approche identitaire d'une réunion cette fois-ci inter et transculturelle nous permet de découvrir les populations racines comprenant notamment les créoles blancs c'est-à-dire les gros blancs et les petits blancs pour toutes les origines européennes les cafs pour toutes les origines africaines les malgaches pour les origines malgaches et les comores pour les origines comoriennes tout ça c'est écrit en créole dommage j'ai pas pu le mettre à l'écran mais c'est écrit en créole comprenant aussi donc les malbars toutes les origines donc les malbars comprennent toutes les origines indiennes tamou ainsi que les arabes pour les origines musulmanes les chinois représentent quant à eux toutes les origines asiatiques et enfin nous pouvons parler donc de ceux que l'on appelle les créoles alors vous comprenez bien qu'au départ on a parlé des populations origines avec les populations européennes et là on a des mots typiquement créoles pour désigner chacune des populations créoles réunionnaises alors les populations d'origine et leurs descendants ont ainsi été disséminées et éloignées, déracinées elles ne pouvaient reconstituer de liens avec leur lignage d'origine et ainsi dépossédées de leur socle commun de offerts culturels de composantes référentielles d'origine elles transportaient cependant avec elles certaines de ses connaissances et pratiques propres concernant de très larges aspects de la vie en société et que l'on appelle aussi des marqueurs culturels et identitaires ce qui a fait par conséquent de la différence linguistique culinaire, musicale, religieuse et culturelle, artistique architecturale et littéraire mais ces marqueurs qui n'ont pu trouver tout à fait les possibilités traditionnelles ont dû s'adapter aux réalités de l'île et s'adapter aux réalités de l'île a surtout créé du commun en effet dans le contexte d'urgence sociale et de long processus d'échange évoqué précédemment se construit un nouveau site d'un nouveau socle commun de marqueurs culturels et identitaires mélangés brassés métissés créolisés et constitutifs d'une seule et même communauté réunionnaise soudés consolidés un nouveau socle commun qui marque une certaine forme de vivre ensemble de créolité ou de réunionnaité au travers desquels les réunionnais se reconnaissent aujourd'hui encore les approches culturelles et identitaires du socle commun nous permet donc de déterminer ces marques culturelles identitaires ainsi selon les représentations parce que je rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas auparavant j'ai fait une thèse sur les pratiques identitaires à la réunion et la transmission au sein des femmes et donc j'ai posé des questions à la population donc avec leur représentation on parle bien de représentation puisqu'il n'y a pas de fait quand on parle de culture c'est des représentations des ressentis un comportement donc selon les représentations de son aspect traditionnel à son aspect évolutif dans cette société en évolution en passant par son aspect ethnique et par ordre de priorité en première position les réunionnais ont en commun leur langue donc le créole ensuite la cuisine leur musique et les danses puis leurs us et coutumes c'est trop vaste c'est trop vaste à expliquer les us et coutumes mais bon on s'entend bien leur fête rituelle religieuse et cultuelle leur composition de jardin et leur tisane que l'on a vu dans la conférence l'année dernière en 2003 leur artisanat leur littérature et enfin leur architecture donc dans l'ordre de priorité les réunionnais ont eu ça comme représentation donc c'est la langue en priorité dans leur marqueur culturel parmi ces connaissances et pratiques locales donc des interrogations se portent sur la littérature mais qu'est-ce que la littérature le terme de littérature est un terme issu du latin littératura dérivé de littéra qui signifie la lettre au sens de signes graphiques servant à transcrire une langue ainsi la littérature dans l'évolution du sens du mot désigne d'abord un ensemble de lettres constituant le fait d'écrire ou un ensemble de lettres constitués en alphabet la littérature voit ensuite son sens élargir à celui de grammaire de philologie c'est-à-dire à l'étude technique et érudite des textes écrits un sens qui au début du 3ème siècle aboutit au sens de savoir d'érudition dans le domaine des textes écrits la littérature s'applique cependant de plus en plus à une catégorie le savoir spécifique celle des belles lettres la littérature à partir de 1750 évolue encore lentement vers le sens plus large de création langagière laissant une place grandissante au jugement subjectif et libérée des critères esthétiques contraignants au 17ème et 18ème siècle la littérature prend son sens principal actuel à savoir l'ensemble des œuvres écrites et orales la littérature se définit donc ainsi comme un aspect particulier de la communication verbale ou écrite qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue on l'a bien vu au-dessus de l'angoisse on exploite très bien les ressources de la langue créole pour nous mettre en bouche tout le sujet de ce colloque donc ça permet de multiplier les effets sur les destinataires la littérature vise ainsi à manifester les émotions et également à éduquer à communiquer des pensées et influencer dans une communication utilitaire et même à séduire elle permet de révéler au lecteur ou auditeur ce qu'une personne a dans le cœur j'ai pas beaucoup de temps mais ne vous inquiétez pas je termine il est même déjà d'accord je termine les premiers arrivants racontaient déjà des histoires dès l'apparition des enfants dans les familles il était vital de transmettre les contes et les gens de leur pays à leur descendance mais majoritairement les contes et les gens de leur pays mais majoritairement les contes proviennent de France métropolitaine d'Afrique et de Madagascar que certains récits hindouistes bien que certains récits hindouistes soient transmis et popularisés par des balles d'amour peu de récits proviennent des cultures chinoises musulmanes et hindouistes soit parce qu'ils ne sont pas transmis soit parce qu'ils le sont uniquement au sein des familles et finalement nous disait Suyandosh quand je l'ai interviewé pour ma thèse les histoires qui nous sont restées les histoires créoles d'ici il n'y en a pas beaucoup mais puisqu'il n'y a rien de mieux que des spécialistes pour parler de leurs spécialités alors laissons-leur la place pour mieux répondre aux questionnements sur les contes et légendes de la réunion merci pour votre attention merci 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 – Sous-titrage FR 2021